Chers fils, Écoute attentivement et ouvre ton cœur, car aujourd'hui je parle avec une urgence que tu ne peux ignorer. L'archange Michel, le brave guerrier céleste de mon armée divine, est à tes côtés, essayant de t'alerter sur quelque chose qui nécessite ton attention immédiate. Ne néglige pas ces paroles, car ce que je te transmets à travers lui est crucial pour ton destin. Ne sous-estime pas l'importance de ce message, chaque mot que tu entends est ma voix résonnant en toi. L'archange Michel n'agit pas par caprice, il suit mon mandat divin et a été envoyé pour t'éveiller, pour te faire prêter attention aux signes et aux synchronicités autour de toi. Ce n'est pas une coïncidence, mon fils, c'est mon intervention directe dans ta vie. Ce message t'est parvenu par ta connexion à la conscience divine. Si tu crois en la conscience divine qui t'avertit et te guide, je te demande de t'abonner à cette chaîne des maintenant et d'activer la cloche de notification pour t'assurer de recevoir toutes nos bénédictions quotidiennes. Ne ferme pas ton cœur à ce moment crucial, car l'importance de ce message réside dans les décisions que tu es sur le point de prendre. Mon désir est que tu progresses, que tu marches dans la lumière et la vérité, mais pour y parvenir, tu dois recevoir et agir selon cet avertissement que nous te livrons. Que ces mots pénètrent profondément dans ton être. Ne néglige pas cet appel céleste. L'archange Michel est ici pour t'ouvrir les yeux à une vérité qui peut changer le cours de ton existence. Ne t'éloigne pas, ne néglige pas cet appel divin. Saisis cette opportunité que je t'offre, car elle est pour ton bien et ta croissance spirituelle. C'est un appel à l'action, à une réflexion profonde, et à te soumettre à ma guidance. Je t'exhorte à t'immerger dans la prière, à chercher la clarté en ma présence. Ce message est comme un phare brillant dans l'obscurité, un guide au milieu de la confusion. Ne résiste pas, accepte cet avertissement, car en lui résidant ta sécurité, ton succès est ton bien-être. Je parle avec force et clarté parce que je t'aime inconditionnellement. Ne laisse pas passer cet appel, mon fils, car en l'acceptant et en le comprenant, tu trouveras le chemin vers la vie que j'ai spécialement conçue pour toi. Dieu communique que tu dois prêter attention à ce message aujourd'hui, car une libération significative approche de ton chemin. De plus, il y a des préoccupations concernant des menaces possibles qui pourraient surgir dans les prochaines heures. Si tu souhaites recevoir cette libération avant que quelque chose de plus grave ne se produise, manifeste ton accord. Selon la vision des anges, il est suggéré que tu cherches le pardon de tes péchés avant qu'une personne ne quitte ta vie de manière permanente. Sinon, tu pourrais ressentir de la culpabilité pour cette perte, surtout à un moment critique. Échapper aux griffes du mal te permettra d'éviter le chaos dans ta vie. S'il te plaît, montre ton soutien en donnant un like et reste attentif, car l'ennemi cherche à t'éloigner de ses messages. Si tu ressens dans ton cœur l'appel de contribuer à notre travail de diffusion de messages d'espoir à tous, tu peux le faire via le bouton « Merci » juste en dessous de cette vidéo ou en devenant membre soutien de cette chaîne. Dieu te bénira sûrement pour cela. Je persiste à t'apporter des libérations parce que Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Ignorer ce message pourrait entraîner une profonde tristesse dans ton cœur. Abonne-toi à la chaîne pour revendiquer une meilleure vie, des résultats positifs, et éviter les crises futures. Les anges indiquent que l'envie a été proche de toi et il est crucial de connaître toute la vérité. Tu as vécu une double vie ces derniers jours, alors abandonne la vanité et l'égoïsme qui te conduisent dans les ténèbres. Dieu assure que l'aide est en route. Cher fils, je t'informe avec grande certitude que dans les prochaines 24 heures, tu vivras un grand miracle financier. Tu ne devrais pas te sentir coupable pour les gens qui s'éloignent de toi, car c'est ce que tu as demandé dans tes prières pour te débarrasser des mauvaises influences dans tes amitiés. Commande 3030 pour te entourer uniquement de relations bénéfiques. Si tu es un fils fidèle, tu dois comprendre qu'en montrant de la compassion pour les personnes autour de toi, tu vivras une plus grande harmonie dans ta vie. Dieu t'a appris à pardonner, même à ceux qui t'ont blessé, afin que tu puisses ressentir une profonde joie dans ton cœur. Je t'exhorte à partager ce message et à exprimer ta joie s'il t'a impacté. Dieu introduit de nouveaux sentiments et l'espoir fleurira dans ton cœur. Il te montrera que tu n'es pas perdu, malgré les adversités qui t'ont fait pleurer. Tout problème émotionnel auquel tu fais face prendra fin, car il y a toujours de la place pour des choses positives et nouvelles sur ton chemin. Ne manque pas l'opportunité de succès en ce moment. Écris 6565 pour demander la libération et la protection, car l'ennemi cherche à introduire une grande confusion dans ta vie. Si tu ne prends pas de mesures pour éviter ou affronter cela, tu pourrais perdre les objectifs que le Seigneur a préparés pour toi. Je comprends que la lutte quotidienne peut être épuisante, mais il est essentiel de te renforcer intérieurement et de relever les défis de la vie. Les anges ont quelque chose d'impactant à révéler au sujet d'une femme que tu apprécies et qui est concentrée sur ses études. Tu dois faire attention à ne pas compliquer les choses en raison de malentendus. Partage ce message avec au moins les personnes qui arrivent à la fin de cette situation difficile. Si tu cherches un bouclier de protection et le chemin de la libération personnelle, écrit 1919 maintenant. Cette invocation puissante appelle l'espoir dans ton cœur, surtout pour ceux qui aspirent à l'abondance et à l'épanouissement dans leur vie. Que ce moi soit un témoignage de la générosité qui t'attend. Dieu avertit d'une trahison imminente dans ta vie, et il est crucial que tu confrontes ce mal jusqu'au bout pour t'assurer que rien d'autre ne puisse se dresser sur ton chemin. Fils, chaque fois que tu te réveilles triste et angoissé, prie, car Dieu t'entend et te guérira. A la fin de la journée, lui seul a la réponse. Aujourd'hui, Dieu te libérera de toute culpabilité qui pourrait peser sur ta vie. Il te montrera que tu as la capacité de te relever et de surmonter tout mal et danger qui a entouré ton chemin dans le passé. Cependant, avant de vivre cette libération, il est crucial que tu prennes pleinement conscience de tes péchés. J'espère sincèrement qu'en partant d'ici, tu auras abordé cet aspect de ton parcours. Les anges ont averti que la mort pourrait essayer d'entrer dans ta vie, en portant une personne très chère à tes yeux. Si tu souhaites éviter ce sort et changer le cours de ton cœur pour ne pas faire face à ce carrefour difficile au moment le plus inattendu, le seul moyen d'y parvenir est de partager ce message maintenant. Écris WR4040 Cela aidera à repousser toutes les forces qui cherchent à te détourner et à dissoudre toute inimitié dans ton entourage, afin que tu ne te sentes pas coupable de tout cela. Il est toujours sage de prendre les bonnes décisions avant que les situations ne s'aggravent. Cherche toujours l'ennemi qui prie pour les personnes vulnérables, manipulant les institutions pour les tromper avec des illusions. Si tu souhaites échapper à ce cycle, laisse une partie de ton passé derrière toi et profite de la dernière chance que Pedro offre. Tu seras sauvé. Dieu a de grands projets pour ton chemin, et si tu cherches une vie pleine de communion, de prospérité et de paix intérieure, vivant de bons moments et faisant l'expérience de nouvelles choses, sois assuré qu'il ne t'abandonnera jamais dans les moments de besoin. Cependant, je peux commencer à composer une prière originale et te fournir les premières lignes. Tu peux la répéter ou l'élargir avec tes propres pensées et paroles. Commençons à dévoiler les mystères les plus profonds de l'existence qui nous maintiennent alertes. Commande 7070 comme rappel crucial pour bannir les pensées négatives et te concentrer intensément sur le moment présent. Laisse derrière toi les adversités du passé et embrasse un avenir plein de possibilités illimitées. Aux présences divines, sources de toute lumière et de tout amour, nous te demandons que ton manteau protecteur nous enveloppe, tes enfants, sur ce chemin de vie. Que les forces de l'univers s'alignent pour guider nos pas sur la voie de la paix, de la sagesse et de la compréhension. A chaque souffle, nous souhaitons ressentir ta présence réconfortante, dissipant les ombres du doute et de la peur, remplissant nos serfs. Heure d'espoir et de courage. Accorde-nous ta lumière invisible qui repousse toute négativité et tout danger. Que nos esprits soient des forteresses de pensées positives, où la discorde ne trouve pas de place, et que nos cœurs soient des sanctuaires d'amour et de compassion, irradiant la bonté et la compréhension à tous ceux qui nous entourent. Protège nos familles et nos proches, les enveloppant d'un bouclier d'amour et de paix. Que la santé, la prospérité et la joie soient des compagnons constants dans leur vie, et qu'ils trouvent refuge dans ta sagesse infinie en temps d'incertitude. Si un être cher fait face à des défis extrêmes, voire la mort, écrit 6565 pour demander la libération et la protection. Ce message est une invitation à la gratitude, même dans les moments les plus sombres. Dieu nous encourage à abandonner les vieilles habitudes et à apprécier les moments précieux vécus, malgré l'adversité. Bénis nos foyers, les transformant en oasis d'harmonie et de sécurité. Dans leur mur, que nous trouvions le réconfort, le soutien et la douce sérénité de savoir que nous sommes sous ton regard à nous. Etant ta protection à notre planète, notre grand foyer. Aide-nous à en prendre soin avec respect et amour, en reconnaissant le caractère sacré de chaque forme de vie qu'il habite et en travaillant sans relâche pour sa préservation et sa paix. En ce moment de prière, nous éleverons nos pensées et nos cœurs vers toi, confiant que ta lumière est inextinguible, que ta force est inébranlable et que ton amour est infini. Nous demandons ta protection contre le mal qui approche de notre maison, comme une tempête à l'horizon. Nous ressentons la présence de défis et de changements frappants à notre porte, cherchant la renaissance et la récupération en cette année 2024. Écrit 2020 pour l'exclusion définitive des déceptions sur ton chemin Concentre-toi sur l'avenir radieux qui t'attend, laissant derrière toi tout ce qui ne sert plus ton but. Avec humilité et foi, nous demandons que ta main puissante s'élève comme un bouclier contre les forces qui cherchent à troubler la paix de notre foyer. Que les intentions négatives se dissolvent en rencontrant la barrière de ton amour et de ta lumière. Envoie tes anges, messagers de ta volonté, camper autour de notre maison, formant une forteresse imprenable contre toute énergie négative. Que leurs ailes soient des murs contre le mal et que leurs yeux soient des phares qui éloignent les ténèbres. Que la sagesse supérieure nous guide pour reconnaître les signes d'avertissement et agir avec prudence et discernement. Illumine nos esprits pour prévoir les défis et prépare-nous à les affronter avec courage et sérénité. Dans les moments de doute ou de peur, renforce notre foi et notre confiance en toi, afin que nous ne paniquions ni ne désespérions, mais trouvions en toi le roc solide sur lequel nous nous entrons. Protège nos esprits, nos cœurs et nos esprits afin que nous ne soyons pas ébranlés par les vibrations négatives. Insuffle une confiance inébranlable en ta protection, une fois qu'ils ne vacillent pas même dans la plus grande adversité. Commande 225 pour demander la restauration. En entrant ce numéro, tu cherches la récupération de ce que tu as perdu et l'élimination des influences négatives dans ta vie. De plus, tu transformes ce moment difficile en une opportunité de grandir et de te renforcer spirituellement. Chaque épreuve devient une marche sur l'échelle de notre évolution, une leçon qui nous rapproche de toi. Here's your text translated into European French. Nous affirmons qu'en étant ferme dans ta lumière, nous affrontons le mal qui menace notre foyer, non pas avec peur, mais avec la certitude que ta lumière est plus grande que toute obscurité pouvant surgir. Aux sources de tous les miracles, ta magnificence se manifeste dans chaque acte de grâce et dans chaque expression de ta volonté. Dans l'immensité de ton amour, nous trouvons la source d'innombrables miracles, grands et petits, tissant la trame de notre existence. En ce moment de dévotion, nous reconnaissons et remercions pour les miracles qui imprègnent nos vies, pour les bénédictions, les victoires inattendues et les surprises joyeuses qui se présentent à nous, même dans les circonstances les plus difficiles. Écrivez 8888 pour une semaine illuminée, libre d'anxiété et de peur, sous la protection divine. Rappelez-vous toujours que Dieu est à vos côtés, surtout dans les moments les plus critiques et décisifs. Nous célébrons le miracle du temps divin qui se renouvelle à chaque eau. Nous te remercions pour le souffle, pour les battements de cœur, et pour les sens qui nous permettent de vivre pleinement le monde. Nous louons les merveilles de la nature dans toute sa majesté et sa beauté, depuis chaque fleur qui éclot jusqu'à chaque oiseau chantant à l'aube et chaque coucher de soleil peignant le ciel de couleurs vibrantes. Tous témoignent de ton art et de ta générosité. Nous reconnaissons les miracles de la sagesse et de l'apprentissage dans chaque leçon à prise, chaque éclair de compréhension. Ta lumière brille, éclairant notre chemin et élargissant notre conscience. Avec humilité, nous nous émerveillons du miracle de la foi, cette force invisible et puissante qui nous soutient dans les moments de doute et nous élève au-dessus des difficultés. La foi nous relie à toi, source de tout amour et de toute vérité. Seigneur Jésus Christ, lumière et guide de tous ceux qui te cherchent de tout cœur, bénis les familles qui viennent à toi chercher amour, paix et direction. Réponds sur elles ton infinie grâce et miséricorde. Père Céleste, protège ces familles à chaque étape de leur parcours. Renforce les liens d'amour et de soin entre leurs membres. Que ta paix règne dans chaque foyer et que ta sagesse guide leurs décisions et actions. Esprit Saint, illumine le chemin de ces familles de ta lumière. Aide-les à surmonter les défis et difficultés, à grandir dans la foi, et à rester ferme dans les enseignements du Christ. Que chaque membre de ces familles trouverait confort et soutien dans ta présence constante. Nous prions spécialement pour ceux qui traversent des épreuves ou souffrent. Touche leur cœur de ta main guérisseuse et apporte l'espoir dans leur vie. Que ton amour et ta bonté soient source de renouveau pour tous. Bénis ces familles pour qu'elles soient des exemples vivants de ton amour et de ta compassion dans le monde. A travers leurs paroles et leurs actions, qu'elles apportent la lumière de ton évangile à chaque coin de la terre. Seigneur Tout-Puissant, dans ta bonté infinie, veille sur ceux qui cherchent refuge dans ton amour. Que chaque foyer soit un sanctuaire de foi, où ta parole est la fondation de la vie quotidienne. Commentez cette 1676 pour demander de nombreuses opportunités adaptées à vos difficultés et assurez-vous que votre ambition n'est pas plus grande que votre désir d'adorer Dieu. Que la semaine à venir soit illuminée et que vous receviez vraiment toutes les libérations transmises ici. Bien-aimé Père, accorde sagesse et discernement à toutes les familles afin qu'elles créent un environnement d'apprentissage et de croissance spirituelle. Que chaque conversation et chaque geste reflètent ton amour et ta vérité. Dieu de compassion, enveloppe les familles confrontées à l'adversité. Donne-leur la force de surmonter les obstacles, tout en gardant toujours espoir et confiance en ton plan divin. Seigneur de la paix, infuse chaque foyer de tranquillité. Que les différends et les malentendus soient résolus avec amour et patience, reflétant ta grâce et ta compréhension. Protecteur divin, protège les familles de tout mal et danger. Sois une barrière contre les tentations du monde, les maintenant ferme dans ta parole et à l'abri des pièges de l'ennemi. Dieu de toutes les générations, bénis les relations entre parents et enfants. Que le respect mutuel, l'honneur et l'affection soient la base de ces relations, reflétant ton amour paternel. Seigneur pourvoyeur de tous les besoins, pourvoie à chaque famille ce qui est nécessaire pour vivre avec dignité et joie. Que le pain quotidien ne manque jamais, ni la foi pour affronter les défis. Créateur de l'univers, inspire les familles à prendre soin de ta création avec responsabilité et amour. Qu'elle soit gardienne du monde que tu nous as donné, agissant avec respect et soin envers toutes les formes de vie. Dieu de l'unité, renforce les liens du mariage. Que l'amour et la fidélité soient la marque de chaque union, symbolisant l'alliance éternelle que tu as avec ton Église. Esprit de joie, remplit chaque foyer de rires et de moments heureux. Que les petites joies de la vie quotidienne soient source de gratitude et de bonheur. Seigneur de sagesse, guide les familles dans leurs décisions économiques et professionnelles. Que l'éthique et l'intégrité soient toujours prioritaires, reflétant ta volonté en toutes choses. Dieu de miséricorde, aide chaque personne à pardonner comme tu pardons. Que le pardon soit la clé pour guérir les blessures et restaurer les relations. Père de tous, embrasse les familles qui se sentent seules ou abandonnées. Qu'elles trouvent communauté et soutien dans l'Église et parmi tes fidèles. Seigneur du temps, aide les familles à équilibrer travail, repos et adoration. Que chaque instant soit utilisé avec sagesse, honorant et glorifiant Dieu dans toutes les activités. Commentez 3.939 pour demander à être une personne pleine d'espoir et ne plus jamais verser de larmes de douleur pour avoir des personnes malveillantes dans votre vie. Après tout, tout cela se termine une fois pour toutes, et à la fin de ce message, Dieu recommande de le chercher avant de se coucher et au réveil, en le remerciant pour la vie. Cela alignera vos objectifs avec la productivité et attirera des bénédictions financières, générant des soldes positifs sur votre compte bancaire. Commentez 7.777 pour que ceux qui ne vous sont pas bénéfiques soient éloignés de votre vie, sans destruction. Même ceux qui vous jugent ont l'opportunité du pardon s'ils cherchent la parole transmise dans ce nouveau cycle spirituel. Chaque moment de douleur vous renforce, et en comprenant que le temps est entre les mains de Dieu, votre vie devient plus belle et légère. Dieu avertit qu'un esprit négatif tente d'influencer vos pensées et votre discernement. Résolvez ce problème avant qu'il ne soit trop tard. N'abandonnez pas Dieu. Il était présent quand vous en aviez le plus besoin, tendant ses mains et offrant des opportunités de bénédiction rabondantes qui sont sur le point de s'ouvrir sur votre chôme. Les anges vous exhortent à vous concentrer sur une semaine remplie de lumière, à éviter les soucis et à ne pas permettre à l'envie des autres de détruire vos rêves. Commentez 554 si vous désirez une vie saine et des habitudes alignées sur la parole de Dieu. Voici la traduction en français de France. Dieu met en garde contre l'abandon de ce message, car cela signifierait s'éloigner d'un nouveau chemin et tomber dans un piège préparé par l'ennemi. Ne vous laissez pas tromper par votre faiblesse dans la foi. Les situations d'erreur ou de défis que vous rencontrez sont des occasions de trouver force et paix en Dieu. Il a le pouvoir d'apporter des bienfaits dans votre vie, de vous guérir, de vous libérer et de vous sauver de vos erreurs et péchés dans ce monde cruel. Il révèle que quelqu'un qui vous est proche depuis longtemps prévoit actuellement de vous nuire sur votre lieu de travail par envie. Si vous souhaitez connaître la vérité, vous êtes invité à le confirmer en laissant un like et en écoutant l'intégralité du message, sauter des parties serait une erreur significative. Les anges avertissent qu'il est crucial de faire partie de la dernière période où vous laisserez derrière vous les péchés et deviendrez une personne remplie d'abondance, de joie et de paix. Une protection divine vous accompagnera sur ce chemin. Si vous vous sentez perdu en portant une énergie négative, il est essentiel de le résoudre avant qu'il ne soit trop tard. Tout le monde souriant à vos côtés n'est pas sincère, il est important de discerner le faux. Dieu assure qu'il rompra les carrefours de votre vie et résoudra les problèmes économiques de votre famille. Ayez simplement la foi et croyez en tout ce qui est transmis. Les blessures seront guéries et vous serez renouvelés dans sa miséricorde. Dieu place ce message sur votre chemin pour vous libérer du chemin de la mort et rompre les liens du mal qui essaient de vous humilier. Il est nécessaire de recevoir cette transformation avant qu'il ne soit trop tard. Écrivez 9 1999 pour demander à être libérés de ceux qui tentent de vous abattre et proposer quelque chose qui aboutira à de bons résultats financiers. Les anges révèlent qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour votre ami mais qui parle mal de vous dans votre dos. Éloignez-vous de cette personne sans chercher à résoudre le conflit, car ce cycle ne vous bénéficie pas. Dieu avertit que le monde devient de plus en plus difficile et vous encourage à fuir le péché. Les anges vous montreront un grand secret sur quelque chose qui tente de vous impliquer dans son nom. N'abandonnez pas ce message pour éviter les conséquences négatives dans votre vie. Dieu déconseille de parler mal des autres, car nous faisons tous des erreurs et avons la chance d'obtenir le pardon. Cherchez le salut dans la seconde venue du Christ. Dieu promet de dissiper vos doutes et d'apporter un miracle financier qui changera votre vie. Les anges avertissent contre quelqu'un qui vous envie et recommandent de ne pas partager vos prochaines étapes pour éviter les conflits. Écrivez 18 pour recevoir toutes les délivrances si vous faites face à des défis difficiles cette année. Ce message est la lumière qui vous guidera vers la victoire. L'humiliation prendra fin et vous serez choisis pour recevoir des bénédictions et une libération financière. Dieu garantit que toutes les humiliations cesseront et que vous êtes destinés à recevoir une nouvelle source de revenus. Les anges essaient de vous sauver d'un événement important dans les quatre prochaines heures. Atteindre la fin du message est vital, car vous êtes la promesse de votre Père et il souhaite vous sauver de ce monde cruel. Amen Commentez 6262 pour rester motivés dans vos plus grands rêves et objectifs. Souvenez-vous que même lorsque vous avez l'impression de tomber, votre foi en Christ vous soutiendra. Dieu souligne l'importance d'éviter les situations qui vous mènent à des endroits indésirables remplis de personnes sans scrupules. Les anges voient une lueur en vous et suggèrent de laisser le Saint-Esprit toucher votre cœur, renforçant et guérissant les erreurs passées. Dieu avertit d'une erreur importante dans votre vie qui pourrait avoir de graves conséquences dans les deux prochains jours. Si vous abandonnez ce message, vous pourriez manquer l'occasion du pardon. Les anges vous exhortent à ouvrir les yeux sur quelqu'un cherchant à se venger, suggérant de partager ce message avec au moins deux personnes. Écrivez 3737 pour réclamer la protection divine et la victoire dans la bataille spirituelle. Rappelez-vous tous les miracles déjà accomplis dans votre vie et comment cette parole s'est matérialisée dans des situations apparemment impossibles qui vous ont autrefois fait douter. Jusqu'à présent, j'ai été votre aide constante. Ne reculez pas ou n'abandonnez pas ce que vous avez accompli. Désormais, d'importantes bénédictions arrivent. Cependant, je veux vous voir chaque matin avec un cœur reconnaissant. Embrassez ce message avec amour. Il n'y a pas besoin de craindre, car les crises ne vous contrôlent pas. Les menaces du monde peuvent vous induire en erreur, montrant un chemin sans issue, mais je suis venu vous donner la vie, renforcer votre foi et illuminer votre vision spirituelle. Reconnaître la valeur que je place en vous et l'amour que je porte, qui ne faiblit pas à cause de vos échecs ou de nombreux problèmes. Je vous sortirai de l'abîme dans lequel vous êtes tombés et j'étendrai ma main pour vous conduire vers une nouvelle terre de force spirituelle. Vous êtes infiniment précieux pour moi, et je veux que vous le sachiez. Quand le soleil du matin se lève, souvenez-vous de moi alors que mes rayons pénètrent par votre fenêtre, ressentant la fraîcheur de ma miséricorde. Sentez mon esprit vous appeler à passer du temps en prière, partagez vos sentiments avec moi, confiez-moi vos projets et vos peurs, et je confirmerai ma parole en répondant à vos prières. Surtout, comprenez qu'à chaque instant offert avec une foi sincère, vous ressentirez mon étreinte pleine d'amour et je vous fournirai la sécurité nécessaire pour naviguer vos jours. Je vais écrire où vos larmes ont été enregistrées avec de l'encre. J'ai oublié vos transgressions et effacé les causes de votre chagrin de votre cœur pour toujours. Vous êtes libre, vraiment libre. Affirmez votre croyance en écrivant ces mots sur un morceau de papier, je suis libre pour toujours grâce à cet amour. Vous n'avez pas payé pour votre liberté ni gagné par la perfection. Je comprends que vous ne pouvez pas vous libérer de la punition éternelle. Votre liberté et votre dette sont réglées, votre victoire est garantie. Mes promesses sont vraies, scellées avec un amour immense, profond et magnifique. Ne cherchez pas à comprendre profondément, vivez simplement, ressentez, laissez cet amour merveilleux inonder votre cœur. Vous avez peut-être été désillusionné par l'amour des autres, mais me voici, le créateur de l'univers, vous cherchant pour exprimer à quel point je vous aime intensément. Ces mots vous atteignent de manière inattendue. Vous n'avez pas besoin de voyager vers des terres lointaines de gravir des montagnes pour entendre ma voix. Je désire toucher votre cœur ici et maintenant, en ce moment précis. Même si vous résistez initialement, vous ressentez déjà l'immense amour qui vous est destiné. Iris Translation in to Europe et en French Mon amour pour toi est si profond que je ne te permettrai jamais de t'éloigner de moi. Ainsi, embrasse cette nouvelle vie sans solitude ni peur, enveloppée de mon affection, naviguant sur l'océan du bonheur avec mon amour, en direction du port où tu recevras la couronne de la victoire. Là, tu seras béni d'une joie éternelle et de richesse sacrée. Si tu veux que ta vie change, tu dois renoncer à tout scepticisme. L'ennemi assaille ton esprit de doute car il ne veut pas que tu me connaisses mieux et que tu vois comment toutes mes promesses se réalisent dans la vie de ceux qui me suivent. Je recherche ta foi simple, l'humilité dans ton cœur, une confiance non pas dans ta propre sagesse mais un engagement à me confier tes plans. Déclaré dans les commentaires, Dieu est ma force. Réjouis-toi de la connaissance de mon amour éternel, d'où découlent des bénédictions abondantes. Tu ne seras jamais abandonné, peu importe les obstacles que la vie te présente. Souviens-toi toujours, c'est d'une importance capitale, l'ennemi attend le moment où tu seras distrait, regardera en arrière avec la tentation dans ton cœur et doutera de ses parents. Ne permets pas à ton esprit d'être pris dans ces pièges et doutes qui peuvent t'asservir à nouveau. Personne ne peut te nuire, ni à toi ni à ta famille, c'est une vérité vitale que tu dois te rappeler. L'ennemi attaque pour essayer de miner ta foi et ta stabilité émotionnelle. Je suis ta résurrection et ta vie. Même si tu tombes en poussière, tu te relèveras car ceux qui croient en moi ne meurent jamais. Reste toujours humble et préserve ta douceur. Sois patient et ne te laisse pas perturber par ceux qui cherchent à te provoquer. Ne réponds pas par la colère ni ne cède à la violence. Je te donne le courage, mais je désire aussi que tu agisses avec sagesse. Si la peur revient, aie foi et cherche ma présence. Je te protégerai du mal, d'irrer sur ton chemin et serai avec toi à partir d'aujourd'hui. Souviens-toi, avant de commencer chaque jour, que je suis ton Dieu, te guidant et te parlant de ma voix. Ne crains pas, je suis toujours à tes côtés. Je t'aiderai et je t'aime. Tu ne devrais jamais te sentir seul. Les personnes envieuses peuvent te rappeler les terreurs passées, cherchant à te couvrir de honte à cause de tes péchés. Ne les écoute pas, ne laisse pas l'amertume et le chagrin te consommer. Même si tout le monde t'abandonne, je serai toujours là. Je ne te quitterai jamais. Peu importe ce que le monde dit, à mes yeux tu seras toujours une personne belle, tendre et sincère. Ne perds pas espoir. Dieu de la guérison, touche ceux qui sont malades, souffrant dans le corps, l'esprit ou l'âme. Que ma présence soit une source de réconfort et de guérison. Créateur d'espoir, renouvelle la foi de chaque famille chaque matin. Que chaque nouveau jour soit une opportunité de se rapprocher de moi. Seigneur de justice, guide les familles à agir avec justice et compassion envers les moins fortunés. Que mes mains et mes pieds sur terre, servent les autres avec amour et générosité. Dieu d'un amour inconditionnel, apprends-nous à aimer sans condition. Que l'amour que chaque famille partage soit le reflet de mon amour pour toi. Seigneur de l'éternité, garde vivante dans chaque cœur l'espérance du ciel. Que la promesse de la vie éternelle soit la lumière qui guide chaque pas et chaque décision. Père céleste, dans ta miséricorde, entend cette prière. Béni, protège et guide toutes les familles qui me cherchent. Vainqueur de tout mal, et confiance en ma force et en mon pouvoir pour surmonter les œuvres des ténèbres. Que chaque famille qui me cherche soit fortifiée par la victoire que j'offre. Sauveur bien-aimé, en ta présence tout mal s'évanouit. Donne-leur le courage de faire face à l'adversité, sachant que je suis avec toi, te guidant vers la victoire. Maître divin, apprends-leur à résister aux tentations qui les entourent. Que ma parole soit leur arme et leur bouclier, les maintenant ferme et inébranlable. Seigneur de justice, confronte l'injustice qui afflige tant de personnes. Que ma puissance et ma justice triomphe, apportant espoir aux opprimés et aux démunis. Christ de toute bonté, que ma bonté remplisse leur vie. Là où il y a le mal, que ma bonté abonde, transforme mon cœur et esprit. Jésus, lumière du monde, brille à travers les ténèbres qui les menacent. Que ma lumière serve de phare, les guidant à travers des temps difficiles et incertains. Seigneur de l'amour, réponds mon amour inconditionnel sur ceux qui se sentent méprisés ou rejetés. Que mon amour restaure et renouvelle chaque âme fatiguée. Christ, le puissant guerrier, combat les forces du mal cherchant à leur nuire. Sous ma protection et mon soin souverain, tu es en sécurité. Jésus, notre espérance, garde vide la flamme de l'espérance dans leur cœur, même dans l'adversité. Que leur espérance en moi demeure inébranlable. Bien-aimés sauveurs, renouvellent leur force dans les moments de faiblesse. Lorsqu'ils sont fatigués ou découragés, que ma présence les ranime. Christ, le chemin, la vérité et la vie, guide leur pas sur le chemin de la sagesse et de l'intégrité. Que leurs actions et décisions soient inspirées par mon guidance divine. Jésus, la source de toute joie, remplit leur cœur de vraie joie, même au milieu des défis. Que la joie du Seigneur soit leur force. Seigneur de l'éternité, accorde-leur une vision éternelle. Que leurs yeux soient fixés sur moi, leur rappelant que leur véritable demeure est avec moi. Christ, le grand Je-Suis, montre ma présence et ma puissance dans leur vie. Que chaque moment soit une opportunité de vivre ma réalité. Jésus, notre intercesseur, entend leur cri. Que leur voix me parvienne, le Sauveur qui surnompte chaque adversité. Astérisque, astérisque, prière à l'Archange Michel pour la protection céleste et la guidance. Astérisque, astérisque. Grand Archange Michel, brave guerrier et gardien céleste, je m'approche de toi avec humilité et dévotion. En tant que commandant des armées célestes, dont la lumière brille intensément, je te demande ta présence et ta guidance sur mon chemin Archange Michel, défenseur du Divin, entoure-moi de tes ailes puissantes, formant un bouclier invulnérable contre les énergies négatives qui cherchent à m'entourer. Que ton épée de lumière éclatante dissipe toute obscurité qui tente de s'approcher de mon chemin. Au Archange du courage et de la vérité, accorde-moi la force de faire face aux défis de la vie, de surmonter l'adversité et de triompher les ombres qui cherchent à obscurcir ma lumière intérieure. Que ta présence m'infuse confiance et détermination pour remporter les batailles quotidiennes. Archange Michel, gardien céleste, je te demande protection pour mes proches. Que tes ailes les enveloppes, leur offront sécurité et soutien en tout temps. Éloigne tout mal d'eux et guible-les sur le chemin de la vérité et de la bonté. Sous ta lumière, Archange Michel, je trouve le courage d'affronter mes peurs et mes insécurités. Que ta flamme divine illumine les coins les plus sombres de mon âme. Me, révélant la vérité au-delà des apparences et me guidant vers la sagesse céleste. Au Archange, gardien du plan divin, je cherche ton intervention en période d'indécision. Que tes ailes me guident sur le chemin qui sert le mieux mon but divin et mon évolution spirituelle. Illumine mon esprit et mon cœur afin que je puisse discerner ta guidance. Dans nos vis agités, il est facile de passer à côté des petits miracles et des messages subtils que les anges nous envoient. Pourtant, ces êtres célestes veillent sur nous avec une bienveillance infinie, nous guidant sur notre chemin terrestre avec amour et dévotion. Les signes des anges ne sont pas toujours éclatants comme des éclairs dans le ciel nocturne, mais plutôt des murmures doux dans notre cœur, des coïncidences remarquables qui semblent trop parfaites pour être fortuites, ou encore des sensations de paix profondes lorsque nous nous trouvons à un carrefour de décisions importantes. Il est crucial d'être attentif à ces signes, car ils sont comme des phares dans l'obscurité, nous indiquant le chemin vers la lumière et la vérité. Lorsque nous écoutons notre intuition et que nous sommes ouverts au message de l'univers, nous recevons des réponses et des encouragements qui nous guident vers des choix plus alignés avec notre destinée spirituelle. Les anges nous enseignent également la patience et la confiance. Même lorsque les réponses tardent à venir ou que les chemins semblent semer d'embûches, leur présence tranquille nous rappelle que nous sommes soutenus et aimés au-delà de toute mesure terrestre. En ces temps incertains et tumultueux, écouter les signes des anges devient une source de réconfort et de guidance spirituelle. Leur langage est celui de l'amour divin et de la sagesse éternelle, une invitation à embrasser la beauté et la magie de chaque moment présent. Que nous soyons ouverts à recevoir leurs messages et à reconnaître leur présence dans nos vies quotidiennes, car chaque signe des anges est une promesse de guidance céleste et de protection, nous invitant à marcher avec foi et gratitude sur le chemin de notre destinée. Que ta présence, Archange Michel, se fasse sentir dans chaque aspect de mon existence. A chaque pas, que je sois aligné avec ta sagesse, ton courage et ta protection constante. En tant que ton dévot, je souhaite manifester ta lumière sur terre et inspirer les autres à chercher ton assistance céleste. Avec révérence et gratitude, j'invoque ta présence, Archange Michel, en ayant confiance en ton guidance aimant et ta protection éternelle. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !